30 jours, montre en main, il faut que ce bulldozer soit prêt pour partir à l'aventure. Le menu, il est costaud, un vrai lit, un vrai salon, une douche, une cuisine et quelques surprises. Il va y avoir des options que très peu de vannes ont. Donc si tu as pour projet d'aménager un van complètement hors norme, qui défonce et dans lequel tu te sens aussi bien que dans une baraque, je t'invite à suivre cette série de vidéos parce que ça va vraiment être un truc de fou. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien depuis notre dernière aventure. Nouvelle vidéo et vidéo quand même très particulière, j'ai même envie de dire très sentimentale. Bon, comme tu as pu voir dans les dernières vidéos, je suis parti pas mal à l'aventure avec Maurice. On en a vu des vertes et des pas mûrs, il s'est passé plein de choses incroyables, des trucs super, des trucs moins cool. Si tu ne les as pas vus, je t'invite à aller checker les vidéos. Mais ça m'a permis quand même de faire un constat, c'est que ça fait des années que j'ai un projet en tête. Et le fait de partir comme ça à droite à gauche, ça m'a aussi fait prendre conscience d'une chose, c'est que Maurice, il est confort, il est cool, il est beau. Mais malheureusement, il ne va pas pouvoir me suivre dans toutes mes aventures. Alors si on revient un peu en arrière, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Maurice, je l'avais aménagé pour 3. Donc j'avais pris un véhicule costaud, méga confort. Et là, le fait de partir solo, je trouve que c'est un tout petit peu trop grand pour ce que j'ai envie de faire. Et puis on ne va pas se mentir, mais le vieux Pépère, il n'a pas forcément envie de partir tous les 4 matins, grimper d'école, faire des trucs, des machins. Lui, il a envie d'aller se la cool et douce à la plage. Sauf que ce n'est pas mon cas. Et le destin a fait que, par le plus grand des hasards, entre guillemets, j'ai croisé le regard d'un autre. Et disons que ça a été le coup de foudre. Ça fait des années que j'ai envie d'aménager un van type expédition. Je crois que c'est le moment. Bon alors, comme tu le sais, moi je suis nomade à plein de temps. Et dès que j'ai un truc en tête, il faut forcément que ça se transforme en défi. Donc j'ai décidé que j'allais aménager ce gros bébé que je vais te présenter dans quelques secondes en 30 jours. 30 jours, montre en main. Il faut que ce bulldozer soit prêt pour partir à l'aventure. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà programmé une aventure avec lui. Et je pense sincèrement que vous allez la trouver complètement dingue. Mais je vous en parlerai plus tard parce que là, c'est le moment de vous présenter El Maestro. Mon deuxième destrier de métal qui va m'accompagner en montagne, à l'étranger, partout. Alors il n'a pas encore de nom et ça, je vais sûrement faire appel à vous. J'ai envie que ce soit un truc qu'on trouve tous ensemble. Mais en attendant, laisse-moi te présenter mon futur van, mon fourgon à aménager. Mon énorme Volkswagen Crafter. Let's go ! Allez, trêve de blabla. Comme je viens de te le dire, on a 30 jours panne plus pour faire l'aménagement complet de ce van. Le menu, il est costaud. Et tu te doutes bien que je ne vais pas faire un aménagement standard. Dans ce L2 H2, je vais faire rentrer un vrai lit, un vrai salon, une douche, une cuisine et quelques surprises d'aménagement. Il va être full confort. Il va être incroyable. Il va avoir des options que très peu de vannes ont parce que je me suis cassé la tête à faire des plans et des plans. Ça fait des jours que je travaille sur des plans dans tous les sens. Et j'ai trouvé un aménagement vraiment pas courant. Donc si tu as pour projet d'aménager un van complètement hors norme, qui défonce et dans lequel tu te sens aussi bien que dans une baraque. Et bien je t'invite à suivre cette série de vidéos parce que ça va vraiment être un truc de fou. Allez, on perd pas une minute, c'est parti pour l'aménagement, jour 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour le jour 2. Hier je me suis occupé de tout le démontage et le nettoyage intégral de l'intérieur. La carrosserie elle est nickel, donc ça m'a enlevé pas mal de boulot. Et là, gros chantier, j'attaque l'atelier électricité. C'est parti, on passe tous les câbles. Alors pour gagner un max de temps, parce que tu l'as bien compris, on est sur un gros défi. Le défi des 30 jours. J'ai préparé tous mes plans en amont. J'ai tout mon schéma de câblage, tout ce que je veux faire, les éléments. Je sais exactement où ça va. Et c'est là-dessus que je vais gagner un temps précieux. Et oui, je n'endors plus la nuit. On a parlé de 30 jours, mais là c'est du 24-24 j'ai l'impression. Ce que je vais faire rapidement, histoire de bien me projeter et pas galérer, c'est que je vais tracer au sol tous les éléments qu'il va y avoir dans l'aménagement. Histoire d'y voir clair et ne pas commencer à trop réfléchir. Allez, c'est parti, let's go ! Allez, le passage des câbles, c'est fait ! J'ai tiré tous mes câbles souples là où il va y avoir des installations futures. Donc j'ai décidé de tout passer par le plancher parce que ça va me permettre de faire quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus efficace. Si j'avais tout passé dans les parois et au moins ça ne bougera pas avec les vibrations et tout, je pense que ça va être nickel. Ce que je vais faire, c'est que là, je viens d'aller découper tout un tas de petits morceaux d'OSB que je vais venir placer un peu partout sur la base, histoire de faire des points de fixation pour toutes les structures en bois qu'il va y avoir à l'intérieur. Ça va me permettre de faire quelque chose de solide, de fiable, de léger. Et en plus de ça, ça va me permettre de rajouter de l'isolant entre le plancher du camion et le plancher de l'aménagement. Et ça, c'est beau ! Allez, c'est parti, on pose ça, let's go ! C'est parti pour le jour 3. Aujourd'hui, mission du jour, passer le câble qui va de la batterie moteur à la batterie auxiliaire pour brancher le chargeur DC-DC, reposer le plancher, découper le lino, le poser et on verra s'il nous reste un peu de temps pour commencer les structures. Allez, feu ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon, j'ai remis le premier plancher. Tous les câbles sont passés, il n'y a plus qu'à installer le matos. Prochaine étape, on passe à l'isolation des parois. Et j'ai décidé de faire ça avec un truc, encore une fois, pas forcément standard dans le monde de l'aménagement. J'ai pris du multicouche 25, ça s'appelle du Tetris 25. Pour les connaisseurs, c'est un isolant hyper efficace et hyper fin. Donc ça va me permettre de gagner de la place, du poids. Et c'est imputrécible, donc ça ne craint pas l'humidité. Petite parenthèse, parce que là, tu as bien compris que c'était un défi en 30 jours. Donc je ne prends pas forcément 1000 ans pour expliquer chaque détail de tout ce que je fais. Parce que sinon, je ne pourrais absolument pas faire ça en 30 jours. Par contre, si tu as des questions, quel matériau j'utilise, comment je fais ci, comment je fais ça, tu me laisses un commentaire. Moi, je te réponds volontiers à tout ça. Allez, on ne perds pas de temps, on y va. On va profiter de l'étape isolation des parois pour faire directement ce qu'on appelle les oreilles. C'est le fait de venir gagner de l'espace sur les parties latérales, là où le lit va venir se poser, en faisant un encadrement qui va venir beaucoup plus proche de la paroi, histoire de gagner quelques centimètres de chaque côté pour pouvoir s'allonger tranquillement. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Opération oreille terminée. Ça se fait plutôt bien, plutôt rapidement. Le tout, c'est de prendre des bonnes cotes et de ne pas se fier au niveau du véhicule. Hyper important. Je pense qu'on a fait une bonne journée. Là, je vais remonter les deux caissons au niveau des passages de roues. Je vais faire ça vite fait, là, avant d'arrêter la journée. Et nous, on se retrouve demain. Ciao. Salut l'équipe. C'est parti pour une nouvelle journée. Ça doit être la journée 4, si je ne dis pas de bêtises. Grosse étape. On attaque la confection du lit escamotable électrique. Rien que ça. Allez, c'est parti. On vient de fixer la première partie du caisson qui va venir accueillir le moteur électrique. On a pris un moteur de volet roulant électrique. J'ai pris un gros modèle parce qu'il y a quand même du poids à soulever. Il faut faire attention à ça. Le moteur que j'ai pris, il peut soulever jusqu'à 60 kg. Donc, on sera largement bon pour soulever le sommier. Le principe, il est assez simple. Il y a le moteur qui se met là. Le lit qui vient comme ça. Deux sangles ici. Deux sangles là de chaque côté du sommier. Un bouton, ça monte, ça descend. Et c'est magnifique. Ça va me permettre d'avoir un vrai lit pour la nuit et la journée. Un vrai coin salon. Allez, c'est parti. On fixe le moteur. Il manque quelques bricoles pour finir toute la structure. Parce que j'ai prévu de faire des clostras de chaque côté. Histoire de faire joli. Et guider le lit pendant la descente. Donc, en attendant, je vais continuer d'isoler les murs. Et de replaquer. Allez, let's go ! Journée 5 terminée. Et je me suis dit que ce serait l'heure de faire un petit débrief après ces 5 jours de travaux dans le van que tu vois derrière moi. Et je suis hyper content parce qu'on a grave avancé en 5 jours. Je ne pensais pas qu'on allait en faire autant. Qu'on refasse vite fait le point du coup. Démontage intégral. Nettoyage. Remontage du plancher. Isolation des parois. Quasiment terminée. Tout l'élèque a été passé. Les deux oreilles juste derrière sont faites. Le caisson pour le moteur du liesse camotable s'est fait. Le moteur est passé. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui a été fait. Prochaine étape, ça va être de remonter la galerie. Qui va accueillir les panneaux solaires. Et sûrement une petite surprise que je te réserve pour les derniers jours. Une fois que c'est fait, je m'occupe d'isoler et d'habiller les plafonds. Il faut que je pose l'isolant au sol. Et ensuite que je pose l'habillage. Après ça, il va falloir s'attaquer à la pose des fenêtres. Finaliser l'installation du lit avec le système de sangles, etc. Faire les banquettes. Le programme des prochains jours s'annonce chargé. Si tu as la moindre question sur quoi que ce soit au niveau de l'aménagement que je suis en train de faire. Tu me mets un petit commentaire et moi je prendrai le temps de te répondre. Comme je te l'ai dit au début de vidéo, c'est un défi sur 30 jours. Donc là je ne te montre que des brides d'installation. Je peux te filer tous les tuyaux pour que tu fasses ton aménagement à ta sauce. Et si tu veux piquer des petites idées cool. Et bien écoute, sois le bienvenu sur ces belles paroles. Je vais aller me doucher parce qu'aujourd'hui il fait chaud et je suis fatigué. Et je te dis à la prochaine pour la suite de l'aménagement. Ciao !